Bonjour, merci de nous suivre sur la chaîne Sommabible. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette leçon. Il est mort pour nous. Prions, notre Père Céleste, merci pour cette importante leçon. Ouvre notre cœur afin que nous puissions la comprendre et mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus. Amen. Lisons le texte au clé. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Tôt ou tard, nous mourrons tous. La Bible enseigne que les personnes mauvaises et les personnes sauvées finissent toutes au même endroit. Ainsi, notre espérance en la résurrection est très importante. Comme nous le savons, la résurrection est le moment où Dieu réveillera son peuple des morts lors de la seconde venue. Si nous n'espérons pas en la résurrection, alors nous n'avons pas d'espoir du tout. Comme l'a dit Paul, si nous n'avons pas l'espoir que les morts se réveillent, alors les chrétiens qui sont morts en croyant en Christ sont aussi perdus. Première partie du chapitre 15 des Corinthiens, verset 18. Ce verset nous montre qu'il n'y a pas d'esprit de personne morte dans le ciel. Il est certain que la résurrection ou le réveil de Jésus d'entre les morts est important pour notre foi. Sa résurrection nous donne la preuve que nous nous réveillerons nous aussi d'entre les morts. Avant de se réveiller d'entre les morts, Jésus a dû mourir, bien sûr. Cette expérience a été terrible pour Jésus. Il a profondément souffert dans le jardin de Getzémane avant sa mort. C'est pourquoi il a prié, mon âme est maintenant troublée. Devrais-je dire, père, sauve-moi de ce temps de troubles et de douleurs ? Non, c'est pour cela que je suis venu en ce temps-ci. Dans cette leçon, nous examinerons la mort de Jésus sur la croix. Point numéro 1. Comment la mort de Jésus nous promett-elle la vie éternelle ? Chers auditeurs, nous savons que Jésus n'est mort sur la croix que des milliers d'années après avoir créé la terre. Et ce verset dit que Dieu a élaboré un plan pour sauver les humains avant de créer la terre. La partie la plus importante de ce plan est à la mort de Jésus sur la croix. Jésus a l'agneau de Dieu. Dieu n'a pas élaboré le plan pour sauver les humains à la dernière minute, après cadans et péchés. Le plan de Dieu pour sauver les pécheurs a montré les règles importantes qui ont toujours fait partie de son gouvernement depuis le début des temps. Dieu a d'abord montré son plan de sauvetage à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous voyons le plan de salut de Dieu dans chaque animal qui a été tué et offert à Dieu. Nous voyons un exemple du plan de salut de Dieu dans le test de foi que Dieu a donné à Abraham. A la fin de l'épreuve d'Abraham, Dieu a envoyé un mouton mâle pour être tué en remplacement d'Isaac. Ce substitut représentait la future mort de Jésus pour nous pécher sur la croix. Dans Jean, chapitre 1, verset 28, nous voyons que Jésus est notre substitut. Il a payé pour nous pécher par sa vie. Chaque animal offert à Dieu était un symbole ou une image de la mort de Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Voyons le point numéro 2. Jésus est né pour mourir. Il a vécu pour mourir. Jésus savait que Dieu l'avait envoyé mourir sur la croix. Alors, Jésus n'a laissé personne, ni rien, l'empêché de faire son travail. Tout ce qui est arrivé à Jésus avant sa mort est semblable à une introduction écrite au début d'un livre. Cette introduction est de le lecteur à se préparer pour le reste du livre. De la même manière, toute la vie de Jésus a consisté à le préparer pour la croix. Au cours de la dernière année de son travail sur terre, Jésus a expliqué à ses disciples qu'il allait mourir. Mais ses disciples n'étaient pas prêts à accepter ces paroles. Ils ont cru à de fausses idées sur le Sauveur. Leurs fausses idées leur ont causé de la douleur et de la souffrance. Chers auditeurs, le peuple élu de Dieu avait de fausses idées sur la première venue du Sauveur. Quelles sont certaines des fausses idées que les chrétiens d'aujourd'hui croient au sujet de la seconde venue ? Dans Jean 19, versets 1 à 30, nous lisons des informations sur la mort de Jésus. Jean 19 nous raconte les dernières heures de Jésus avant sa mort sur la croix. Jésus a prié dans le jardin de Gethzémane. Puis Jésus a été traîné au tribunal. Il n'a pas eu droit à un procès équitable. Puis Jésus est allé mourir sur la montagne du calvaire. Des anges maléfiques ont essayé de pousser Jésus à désobéir à Dieu toute la nuit et tout le jour. Pendant que Jésus était suspendu à la croix, les chefs religieux se sont moqués de lui. Ils disaient, il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. On dit qu'il est le roi d'Israël. S'il est le roi, qu'il descende maintenant de la croix. Alors nous croirons en lui. Jésus avait-il la force de descendre de la croix et de se sauver lui-même ? Oui. Mais Jésus n'a pas essayé de se sauver lui-même. Il se souciait davantage de sauver les humains. Il aimait tellement les humains, y compris les hommes qui se sont moqués de lui pendant sa mort. Jésus a gagné la guerre contre Satan et son royaume par sa souffrance. Satan a causé à Jésus les problèmes qui l'ont conduit à la croix. Lorsque Jésus a crié, tout est accompli, deux choses se sont produites. Premièrement, sa souffrance sur la croix était terminée. Deuxièmement, il a gagné la guerre mondiale contre Satan et ses forces maléfiques. Le ciel tout entier a célébré la victoire du Sauveur. Satan a perdu la guerre et son royaume. Point numéro 3. Jésus est mort pour nous. Jésus s'est offert pour chacun de nous. Pourquoi celui qui a tout fait est-il mort pour nous ? Il est mort pour que nous n'ayons pas besoin d'être punis pour nos péchés. Cette vérité biblique est une bonne nouvelle. Jésus veut que nous la partagions avec tout le monde. Jésus a annoncé, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Nous ne devons jamais oublier que personne n'a forcé Jésus à mourir pour nous. Il s'est porté volontaire pour nous sauver. Dans la Bible, nous voyons que la croix de Jésus a la partie la plus importante du plan de Dieu pour sauver les pécheurs. Nous ne comprendrons jamais complètement combien d'amour Dieu a montré aux humains à la croix du calvaire. A la croix, Jésus et son amour ont rencontré Satan et ses manières égoïstes face à face. Alors que Jésus s'est offert pour les humains, Satan lui a fait subir de terribles souffrances. Jésus n'est pas seulement mort de la mort naturelle que toute personne doit subir. Jésus est mort de la seconde mort. Tous ceux qui acceptent Jésus n'auront pas besoin de mourir de cette mort. Point numéro 4. Jésus est mort sur la croix. La croix nous enseigne plusieurs vérités bibliques importantes. Premièrement, elle nous montre la punition de Dieu contre le péché. Deuxièmement, elle nous montre l'amour de Dieu pour les pécheurs. Elle nous donne la force d'échapper aux chaînes du péché. La croix est notre seul espoir de vie éternelle et la seule chose qui empêchera les hommes et les anges de déclencher une nouvelle guerre contre le gouvernement de Dieu. Sans l'aide de Dieu, les humains les plus sages ne peuvent pas apprendre les vérités bibliques importantes sur la croix. Pas étonnant que ces hommes sages pensent que les enseignements sur la croix sont une histoire insensée. Devrions-nous être surpris, alors, que tant de personnes sages ne croient pas qu'il existe un Dieu qui a fait la terre et le ciel ? La prédication sur la croix est insensée pour les sages de cette terre. Ils ne peuvent pas connaître Jésus ou son amour salvateur qu'il nous offre sur la croix. Chers auditeurs, les enseignements des sages ont beaucoup à nous offrir. Mais nous ne devons jamais laisser leur sagesse s'interposer entre nous et Jésus. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501